bonjour c'est gaëlle de la boutique chez mes aînes qui se trouve 10 rues pour tout la orange aujourd'hui je souhaite vous présenter la malachite voilà donc à quoi ressemble la malachite alors sa petite particularité c'est ses vénures comme ça de dans les tons dégradés de verts qui font tout son charme et toute sa particularité dans laquelle des fois on a l'impression de de voir une cartographie de voix d'avoir l'impression de d'apercevoir un paysage j'en ai pris une un petit peu plus grosse voilà alors pour les pour les gisements de de cette pierre là vous ont pas les principaux se trouvent en sibérie après vous en trouvez également en allemagne vous en trouvez en roumanie vous en trouvez aux haïrs aux états unis en australie en israël etc etc pour les morceaux là que je vous montre ça vient du zaïr principalement notamment pour les formes alors là c'est les formes brutes mais noduleuse vous allez voir il ya une autre une autre malachite qui est beaucoup plus fibreuse donc là on a vraiment l'impression d'une pierre qui se forme comme des petits champignons comme des petits voilà la formation de la malachite brute donc ça c'est la noduleuse et pour la fibreuse voilà à quoi elle ressemble toujours très brillante pour l'autre que j'avais trouvé voilà voilà pour les versions brutes alors pour la le système cristallin c'est du mono clinique pour la composition chimique c'est du carbonate basique de cuivre pour les propriétés énergétiques elle harmonise les relations dans un contexte familial troublé elle dissout les peurs et nous dépouille de nos angoisses et de nos blocages inconscients elle va être également antidépressive elle va favoriser la paix intérieure et la compassion elle est utilisée pour la méditation et l'interprétation des rêves elle agit comme un miroir du subconscient et le purifie elle apporte le sommeil elle aide à rêver elle atténue le stress et les tensions elle favorise la capacité de persuasion en permettant un discours clair assuré et structuré c'est une pierre qui absorbe les énergies on l'appliquera sur les parties douloureuses du corps afin d'observer d'observer excusez moi afin d'absorber les énergies qui provoquent la douleur comme par exemple sur un hématome sur une fracture sur une entorse sur des rhumatismes ou encore même sur des douleurs internes comme l'appendicite par exemple ou les douleurs au niveau du ventre au niveau de l'estomac etc etc c'est aussi une super bonne pierre qui va résorber les inflammations des articulations tout ce qui est problème articulaires arthrite arthrose etc d'où l'importance du cuivre qu'elle tient enfin qu'elle contient dans sa composition elle va également renforcer la circulation sanguine elle va aider à la régénération des tissus malades elle va fortifier la rate et le pancréas elle éviterait les chutes et avertirait d'un danger imminent en se brûlant en se brisant en plusieurs morceaux c'est un talisman qui est fort précieux pour les enfants associé à du cuivre le métal de prédilection de la de la déesse vénus la malakite attire l'amour c'est donc un talisman qui apporte la félicité dans le domaine amoureux il va être également efficace dans le secteur financier est très utile de la voir dans sa poche lors d'une transaction délicate elle attire la clientèle nécessaire à la réussite voilà pour les propriétés énergétiques de la malakite alors pour la purification et le rechargement de la malakite il faut noter que c'est une pierre qui est très absorbante qui absorbe énormément de choses et qui saturent aussi très rapidement du coup par la même occasion donc il faut vraiment penser à purifier et recharger votre pierre très 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 souvent limite même après chaque utilisation même si c'est très contraignant ça permet de préserver au maximum cette pierre là alors comment on fait et bien tout simplement on va faire tremper sa pierre dans un verre d'eau de l'eau déminéralisée l'eau de pluie l'eau de source l'eau d'une rivière on évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et que ça peut rendre les pierres poreuses au bout d'un moment on la laisse bien baigner un quart d'heure une demi heure le temps qu'elle se recharge surtout pas de sel avec cette pierre là parce que ça va vous l'oxyder je vous rappelle il ya du cuivre à l'intérieur pour la recharger on va la mettre au soleil pour la dynamiser au moins une heure ou deux sinon vous pouvez utiliser les amas d'améthyste ou de cristal de roche quand même une préférence pour le soleil parce que c'est vraiment elle a vraiment besoin d'être rechargée concernant les améthyste et bien tout simplement vous prenez votre amas d'améthyste vous positionnez votre pierre à dessus et vous la laissez saurodynamiser pareil pour le cristal de roche alors là j'ai pris une petite géode voilà donc je mets ma pierre à l'intérieur et je la laisse se redynamiser tout simplement alors n'oubliez pas au moins une fois par mois quand on n'utilise pas et après chaque utilisation idéalement si vous voulez préserver l'énergie de cette pierre je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2